C'est à l'heure comme prévu. Je pense que des personnes se joindront au fur et à mesure. Évidemment, cette présentation sera en parallèle en Facebook Live. Ensuite, elle sera sur différents supports, tels que notre chaîne YouTube et en Facebook sur notre site que vous pouvez voir ensuite. Je me présente, je m'appelle Abizana, je dirige à Jérusalem le département Europe de l'Organisation Sioniste Mondiale. Je voudrais vous présenter ce soir les personnes qui sont avec nous, les différents organisateurs. Avant tout, Yasmine, Madame Cohen, qui est notre directrice des programmes en France et qui a organisé cette rencontre que nous allons vous présenter. Mais aussi ce soir, deux associés, dont un qui nous suit et qui est avec nous depuis le début. Nous sommes ce soir à la 13e ou 14e conférence depuis le début du Corona. Je veux parler du département des activités en diaspora, dirigé par notre amie Attali Lévy, que je salue. Et ce soir, nous avons un nouveau partenaire, le Centre européen du judaïsme. Je voudrais saluer Nathalie Ezerowicz, qui nous accompagne dans cette présentation. Donc, comme je l'ai dit, depuis le coronavirus, nous avons décidé, au lieu d'envoyer des personnes en France, chose qui n'est pas encore possible, chose que nous faisions pendant de nombreuses années à travers les communautés, pour garder et développer un contact avec la communauté, nous avons décidé d'amener Israël auprès des communautés. Et donc, ces deux derniers mois, nous sommes quasiment, comme je l'ai dit, à la 15e rencontre sur différents thèmes de la vie israélienne, que ce soit historique, religieux, géographique, politique, sur la mode, sur la cuisine, et plein d'autres thèmes. Ce soir, nous avons comme invité Ethan Tratem, du Centre d'Innovation et de Recherche de Prodware, qui va présenter tout à l'heure. Et je crois que nous avons suffisamment entendu dans les médias français, mais à travers ceux qui suivent les médias israéliens, j'allais dire, cette grande particularité que nous connaissons déjà, et dont nous étonnons toujours, qui est un petit peu l'innovation israélienne, la technologie israélienne, et en plus particulièrement dans cette période du Covid. Donc, nous avons demandé à Ethan, qui avait bien voulu accepter, de nous présenter un petit peu, j'allais dire, les centres d'innovation et de recherche de la société pour laquelle ils travaillent, et nous présenter par la même occasion deux startups. Je crois que la particularité de cette société, c'est qu'elle recrute des Olym, des Olym français, dont une partie importante sont intégrées à travers sa société en Israël. Et nous allons évidemment laisser du temps aux questions et réponses. Ces questions et réponses, je propose que nous les fassions par chat, pour ne pas déranger le bon fonctionnement, et qu'en ouvrant pour tout le monde le micro, ce sera très difficile. Donc, Nathalie et Yasmine accompagneront et interromperont, s'il le faut, ou en fin de présentation, et Tam pour le présenter, pour lui proposer les questions qui vous interpelleront. Voilà, j'espère que nous allons passer une bonne heure ensemble, et je remercie encore et nos associés, et notre conférencier d'avoir bien voulu leur présenter cette question pour nous. Bonne soirée à tout le monde, et Tauda Rabat. Éteindre la parole est à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien et vous voyez mon écran ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, super. Bonjour, merci, je remercie beaucoup pour cette opportunité. Je remercie au SM et le Centre européen du judaïsme pour cette opportunité de présenter ce soir. J'espère que vous allez trouver la présentation intéressante. Je vais focaliser mon discours autour d'innovation. Je vais vous présenter le Centre mondial d'innovation de Produire. Je vais montrer quelques cas d'innovation qui sont pertinents pour la période Covid. Et on va terminer par un témoignage de Raphaël Benzikri, qui travaille dans la société, qui a fait son ania de France en Israël. Je pense que son histoire est aussi intéressante à partager. Et à la fin, on a du temps pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais démarrer déjà par me présenter. Je m'appelle Ethan Latem. Je suis marié, deux enfants. J'habite à Kiriatono, personne ne sait où c'est. Donc, j'ai mis une petite carte. C'est à l'est de Tel Aviv, juste près de Petartikwa. Je travaille chez Produire depuis 2010. C'est une société française qui est basée au 19e. et j'occupe le rôle de le poste de directeur de l'innovation de la société, d'où cette présentation. J'ai beaucoup de passion dans ma vie, mais je pense qu'une de mes grandes passions, c'est la terre. J'espère que je vais réussir à faire transpirer cette passion à travers cette présentation. Donc, amusez-vous bien. Donc, j'ai dit que je travaille chez Produire. Je vais commencer juste par dire deux mots sur la société. Société française, aujourd'hui avec une activité internationale, qui a été fondée en 1989 et qui emploie 1350 employés dans 13 pays différents, cotée en bourse, 19 000 clients. Donc, une société avec une belle activité globale, mais le siège reste français et la société reste française européenne. La principale de la société, c'est la mise en œuvre des technologies Microsoft. Donc, en effet, ce que nous faisons, c'est l'accompagnement des entreprises dans le cadre de leur transformation digitale en concevant les processus de demain. Mais je pense que l'accès sur le fait qu'on veut concevoir les processus de demain veut dire qu'on doit se projeter à l'avenir. Donc, pour se projeter, une des choses qu'on a identifiées sur le marché, c'est que le rythme du changement de la technologie, il est très rapide. Donc, ce rythme de changement oblige les sociétés à s'adapter au contexte d'une manière très agile, agile dans leur processus métier, dans leur organisation, dans leur système d'information. Donc, j'aurais dit qu'aujourd'hui, pour rester pertinent sur le marché, vivre le changement est une nécessité pour survivre. Ce n'est plus une question juste de gagner un pas d'avance sur la concurrence, c'est vraiment une question de survivre. Et pour survivre, il faut embarquer de l'innovation pour être capable de se préparer à l'avenir et au changement. C'est pour ça que Prodoer a décidé de devenir un acteur majeur sur l'innovation, tout sous cet angle de compréhension que, en effet, l'innovation, c'est la clé pour survivre et pour réussir sur le marché d'aujourd'hui. Donc, en effet, la mise en place du centre d'innovation, on a eu plusieurs possibilités. On pouvait monter le centre en France, aux États-Unis, au Japon, n'importe où. Mais on a décidé de le monter en Israël. Pourquoi en Israël ? Pourquoi une société française va monter son centre d'innovation, particulièrement en Israël ? J'aurais dit qu'il y a plusieurs raisons. La première, déjà, c'est Israël a une bonne réputation de Startup Nation. C'est une réputation que nous, on utilise après auprès de nos clients et c'est une marque connue. Donc, c'est un atout qu'on utilise auprès de nos clients et de nos prospects. La deuxième raison, c'est qu'il y a un grand réseau de Startup en Israël dans tous les domaines d'activité qui nous permet d'avoir cette diversité qu'on cherche quand on veut trouver des solutions pour des différents problématiques ou défis qu'on trouve sur le marché. Il y a beaucoup de compétences techniques et surtout, j'aurais dit que la raison principale quand même, c'est l'esprit israélien, l'esprit de réussir, l'agilité, c'est le fait que la culture israélienne est une culture de succès et qui est beaucoup axée dessus. Donc, il s'adapte rapidement et on peut faire beaucoup de choses avec des sociétés israéliennes que peut-être qu'avec des sociétés étrangères, c'est plus lourd, plus compliqué, a plus de processus. Donc, on a trouvé cette agilité comme un atout qui colle bien avec notre esprit et notre besoin de fournir à nos clients de l'innovation qui va leur servir pour gagner un pas versus la concurrence. Quand on parle de la technologie de l'innovation, le monde est vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de technologies dans tous les domaines et donc, comme chaque chose, il faut aussi décider où se focaliser. Nous, on a décidé d'axer sur quelques métiers donc, on a monté sur la base de ces six domaines de l'innovation, notre centre mondial d'innovation et de recherche avancée. Et derrière ce centre d'innovation, on a aussi créé un incubateur. Cet incubateur, il s'appelle 365X et il a comme objectif de trouver, de détecter sur le marché israélien des technologies startup qui sont pertinentes pour les marchés de Prodware et pour la technologie qu'on cherche à mettre en œuvre qui vont répondre à des problématiques du jour à jour. Après, il passe par une période de qualification. Il y a entre 200 et 250 sociétés qui essayent de rentrer dans le programme 365X dans chaque cycle d'incubation. On effectue trois cycles par an. Il y a entre 12 et 15 sociétés qui rentrent dans le programme pour une période d'incubation de trois mois. Et à la sortie, ils sortent ce qu'on appelle un batch. Donc, c'est la finalité du cycle. Ces sociétés-là, elles ont déjà gagné de l'expérience et se sont préparées à la sortie au marché international. Et à partir de ce batch-là, Prodware va choisir les sociétés qui sont les plus adaptées pour rentrer dans ce que nous on appelle le centre d'innovation mondial. Et à partir de cette étape-là, c'est Prodware qui prend la main et qui aide à ces sociétés de rentrer chez différents clients et de croître leur activité. Donc, de sortir, j'aurais dit, de l'incubation israélienne vers le grand marché international, surtout en Europe. Quels sont les atouts que les clients ont pour acquérir de l'innovation ? J'aurais dit que l'innovation, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très chaud et très intéressant parce que toute société veut s'associer, veut associer sa marque avec l'innovation. Donc, pour ne pas rester en arrière, ça donne quelque part une image qui intéresse le public, qui intéresse les clients, définitivement qui donne un avantage à la société. Deuxième chose, ça accélère la croissance de la société parce que ça donne une nouvelle dynamique. En interne, des employés aussi peuvent s'engager dans l'activité innovante et ne pas juste rester à faire la même chose. Ça donne aussi une possibilité de garder une longueur d'avance sur la concurrence et bien évidemment offrir aussi à leurs clients des canaux d'interaction qui vont améliorer l'expérience de leurs clients. On a fait beaucoup d'implémentations, d'innovations dans tout le monde. J'ai mis quelques exemples ici. Par exemple, la mairie du Jérusalem avec un projet Smart City qui génère des alertes en temps réel par rapport aux dangers qui sont détectés dans la ville. Un projet IoT, donc très intéressant, Internet des objets, très intéressant qui génère ces alertes-là. Et en effet, le technicien, il reçoit une alerte automatique qui lui guide vers le danger qui a été détecté. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réactif que les citoyens qui doivent reporter ces problèmes dans le centre d'appel. Deuxième cas que vous connaissez aussi, une société qui s'appelle Schindler. Là, on a fait un projet innovant d'optimisation de route. Tout ça avec des technologies innovantes où là, on prend en compte les embouteillages, les compétences du technicien, le niveau des clients qu'il est censé visiter, etc. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple aussi, société française connue Manutan, où là, on a réduit avec de big data et des solutions innovantes leur cycle de livraison d'une semaine à 48 heures. Et quatrième exemple aussi que vous connaissez, Le Creuset, une marque connue dans le monde de la cuisine. Et là, on a fait aussi un projet innovant de rassembler tous les canaux d'interaction et de mesurer le sentiment client en temps réel et de générer à partir de là des actions correctives qui vont améliorer l'expérience. Ça, c'est juste quatre exemples. J'aurais dit que le cœur de ce que je voulais raconter dans ma présentation, c'est comment on a transformé ce centre d'innovation face au COVID. Je pense que la période de COVID, elle est une période très particulière. Aucun de nous n'a jamais vécu une telle période. Et donc, ça génère des défis qui sont juste nouveaux. Donc, quand on regarde ce que la pandémie du COVID a réalisé sur le marché, ça a généré des défis pour tous les commerçants dans le monde entier. Je pense que si on doit essayer de catégoriser les trois domaines où le COVID a eu le plus d'impact, un, c'est le fait que les gouvernements ont appliqué des nouvelles réglementations sur la distanciation sociale, mais pas que. Donc, il y a beaucoup de règles qu'il faut prendre en compte. Et les sociétés, les entreprises doivent s'adapter et fournir des solutions pour être cohérents avec les règles qui ont été mises en place. La deuxième chose, il faut maintenir un environnement sécurisé en termes de santé. Ça, c'est aussi un grand défi. Comment une entreprise se prépare pour maintenir ses employés, collaborateurs qui sont en train de revenir au travail, au bureau, en bonne santé? Et la troisième chose, le COVID a beaucoup impacté le commerce. Donc, les sociétés aujourd'hui, dans la plupart, ont été fortement impactées. Donc, il faut avoir aussi des solutions pour réduire et optimiser les coûts opérationnels. Et là aussi, l'innovation peut donner des solutions pour rendre les choses plus efficaces. Je vais vous présenter trois sociétés, mais ces trois sociétés représentent cinq cas différents d'innovation, même plus, qui sont pertinentes pour le COVID. Donc, on a créé avec notre incubateur 365X, une marque qui s'appelle Startup vs. COVID. Donc, l'objectif, bien évidemment, et ce n'est pas que ces trois-là, on en a beaucoup plus de solutions innovantes dans le catalogue qui fournit des solutions face au COVID. Mais dans ce cas-là, moi, je vais me focaliser uniquement sur ces trois. Donc, un cas sur la distanciation sociale avec CEO Retail, un deuxième sur la déclaration de la santé avec Hawassi, et le troisième, le contrôle de la température corporelle avec Paniya. Toutes ces solutions-là, elles sont conformes à l'administration mondiale de la santé dans cette période de COVID. Donc, il faut savoir que ces sociétés-là, au quotidien, ce n'est pas ce qu'elles font. Elles ont plutôt un business case qui est commercial, mais elles ont transformé et adapté à la situation du COVID. Et je pense que ça, ça montre aussi, ça illustre comment la technologie israélienne, elle s'adapte au contexte. Et ça, c'est un des grands atouts que j'ai mentionné quand je dis pourquoi on a décidé de le faire en Israël, exactement pour ça. Voilà un premier cas. Ça, c'est avec CEO Retail. CEO Retail, c'est un startup qui se connecte aux caméras dans le magasin. À partir des caméras, il est capable d'identifier les personnes qui sont en train de visiter le magasin et de mesurer la distance entre chaque personne. Chaque personne, comme vous voyez, reçoit un identifiant unique, ce qui permet de le suivre dans le magasin. Donc, dès qu'il rentre dans le magasin, il reçoit un identifiant et à travers tout son parcours dans le magasin, la caméra va le suivre et va mesurer la distance vis-à-vis d'autres personnes qui sont dans le magasin. Si le système a détecté qu'il y a un problème, donc il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui sont trop proches un de l'autre, il va générer une alerte sur le téléphone portable au vendeur dans le magasin. Donc, il peut réagir en temps réel et, disons, désengager ou intervenir pour régler la situation. Le deuxième cas qu'on a effectué avec CEO, c'était la surveillance du trafic. Donc, la technologie de ce startup-là, elle est capable d'identifier l'âge et le sexe des personnes qui rentrent, qui sortent du magasin, les suivre dans le magasin et donc par un compteur du nombre de personnes à chaque stade, à chaque instant dans le magasin, ils génèrent des alertes en temps réel. Exemple d'alerte, l'entrée est interdite et l'entrée est permise. Donc, l'écran qui s'affiche, le panneau en dehors du magasin, il nous affiche si on peut rentrer ou si on ne peut pas rentrer et ça, c'est aussi en temps réel et en fonction de l'analyse des personnes qui sont rentrées et sont sorties du magasin. On utilise aussi cette technologie pour analyser l'âge des personnes qui rentrent dans le magasin parce que dans certains pays, il y a aussi une réglementation qui a limité l'âge minimum ou maximum qui est permis de rentrer dans le magasin. Autre cas d'innovation, on a fait avec Panière et là, on parle d'un système automatisé qui va mesurer la température corporelle dans des espaces publics. Par exemple, des centres commerciaux, on a la possibilité de scanner la température des personnes qui rentrent dans l'espace public. Ce cas-là, il est intéressant parce qu'aujourd'hui, la solution qui est appliquée, c'est un thermomètre électrique et donc les personnes sont scannées un par un, ce qui génère d'habitude des longues queues, des queues d'attente, la frustration. Et ce n'est pas très efficace en termes aussi d'expérience client, c'est une mauvaise expérience, il faut attendre beaucoup de temps pour rentrer, il y a des longues queues. Donc, ce système-là, il permet à des gens à rentrer, il les identifie à l'entrée et en fonction, il scanne la température corporelle et il est capable d'identifier les personnes qui ne sont pas conformes avec le minimum qui a été paramétré. Et donc, les personnes qui sont à la surveillance de ce système-là, ils sont capables de contrôler et d'isoler les personnes qui sont identifiées comme problématiques. Ce qui est une solution beaucoup plus efficace, bien évidemment, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aussi, cette technologie est capable de faire la distinction entre des êtres humains et des animaux. Donc, ça focalise vraiment uniquement sur ce qu'il faut et pas sur ce qu'il ne faut pas. Et c'est une technologie qui a beaucoup, beaucoup de succès aujourd'hui dans le monde et une société qui a une grande réussite et qui travaille avec nous. Le troisième cas d'innovation, c'est une application de santé. Et là, on parle d'une réglementation qui existe aujourd'hui dans différents pays où on est obligé de déclarer avant qu'on vienne au bureau, qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de fièvre, qu'on tousse pas, donc différents paramètres. Et avec cette technologie-là, on est capable d'envoyer des SMS le matin à tous les collaborateurs qui travaillent dans une entreprise et eux vont remplir avec ce micro-bot que vous avez vu sur l'écran, une petite animation, ils vont remplir le formulaire et ce formulaire-là, à la fin de ce formulaire, ils vont recevoir un accord de venir au bureau ou pas en fonction des réponses. Dans cette application-là, on est capable aussi d'identifier qui est venu au bureau dans chaque jour. Donc, s'il y a une personne qui est identifiée comme malade, après, on peut identifier les personnes qui étaient avec lui au bureau et ils vont rentrer bien au confinement, mais au moins, ça va permettre de savoir qui sont les personnes qui sont affectées et en fonction de ça, on va pouvoir maintenir un environnement qui est plus sécurisé en termes de santé à nos employés. Voilà différents cas d'innovation. Il y a encore beaucoup de cas que je n'ai pas parcourus, mais je voulais juste donner une petite vue d'ensemble sur ce qu'on est capable de faire. Je passe la main à Raphaël Benzikri. Raphaël, t'es avec nous? Est-ce que Raphaël nous entend? Ok, vous m'entendez? Vous m'entendez, super. Mon micro a été libéré. Je vais pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors là, par contre, je pense qu'il y a un problème avec la webcam et je m'en excuse. Je ne sais pas ce qu'on voit. Peut-être une image noire. Bon, je vais essayer de... On te voit sur mon écran. Voilà, il y a une photo de moi. Donc, vous pouvez imaginer la situation. Voilà. Alors, premièrement, merci Ethan de me permettre de justement témoigner. Je crois que c'est la première fois que je témoigne dans un cadre un peu plus élargi que les simples amis ou famille sur le parcours que j'ai eu pour mon alia. Voilà. C'est vrai que c'est une histoire assez atypique. Je pense que chacun qui construit son parcours d'alia a sa propre histoire. Ça part de petites choses, de petits détails. Ça se développe au fil des rencontres. Et il y a le facteur aussi un peu chance qui permet d'avoir une alia un peu plus épanouie, un peu plus réussie qu'une autre. Donc, voilà, je suis vraiment très reconnaissant à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce parcours. Alors, je veux juste me présenter un petit peu. Voilà, j'habite aujourd'hui à Ranana. Je suis marié, j'ai quatre enfants. Et comme l'expliquait tout à l'heure Ethan, je travaille en tant qu'architecte technique dans son équipe au Centre d'innovation de Prodware. Donc, c'est une société que j'ai rejoint il y a presque dix ans. Mon métier, c'est vraiment un métier technique. J'ai été diplômé, en fait, de l'école Télécom Paris et de l'université Paris-Dauphine en mathématiques. Donc, vraiment un domaine très précis et très technique surtout. Et disons que ça a été aussi un choix qui a été guidé par l'Alias. Ce qui a déclenché vraiment quelque chose quand j'y ai réfléchi. Il y a eu en 1996, il me semble, les 3000 ans de Jérusalem. Et en fait, j'étudiais une fois par semaine. Mes parents me donnaient la possibilité d'apprendre l'hébreu et la culture juive au Tamut Torah de Versailles. Et il y avait un concours d'organisé auquel j'ai participé qui était justement sur l'histoire de Jérusalem, les 3000 ans. Et bon, j'étais très studieux à l'époque. Et j'ai bûché pas mal ce concours. Et j'ai eu la chance de remporter ce concours. Et à la clé, il y avait la possibilité de voyager à Jérusalem et de participer aux festivités qui étaient organisées par la ville. Avec un contenu très riche. Il y avait participation du caquet, donc en plantage d'arbres, etc. Donc voilà, c'était ma première occasion de connaître la terre d'Israël, dont j'avais simplement pu entendre des histoires ou lire quelques livres étant jeune, etc. Donc mon premier contact a été un contact avec la terre. Et la terre d'Israël, très jeune, j'avais à peine 14 ou 15 ans. Et ça m'a vraiment fait un déclic, je pense. Et j'ai été bouleversé quand je suis rentré de cette petite escapade de 5 jours. Vraiment, j'ai été émerveillé. Parce que d'abord, c'est comme si j'ai touché directement le cœur du pays, le cœur de notre culture. Ça m'a vraiment transformé. Donc après, disons que le retour à la réalité, moi je n'étais pas d'une famille où il y avait des gens qui étaient déjà installés en Israël. Donc bon, j'ai laissé mûrir la chose avec les années, etc. Et puis vient le moment des études où c'est vrai qu'il y a quand même un choix crucial à faire. Il faut savoir un peu quel parcours choisir. J'étais plus prédestiné à vouloir rentrer dans une école de commerce. C'est vrai que j'avais un profil littéraire et à la fois technique, mais plutôt littéraire, on va dire, à ce moment-là. Et j'ai fait le choix de changer complètement de direction. Parce que je savais que de toute façon, si j'envisageais de partir en Israël, ce serait plus facile dans un métier technique. C'est sûr que c'est la réputation du pays. C'est le fait aussi de ne pas avoir à pratiquer la langue immédiatement et de pouvoir en même temps faire valoir un métier, un savoir-faire, une compétence. Donc j'ai décidé d'étudier vraiment du technique. Et en même temps, j'ai essayé comme ça pendant mes années d'études d'avoir deux expériences un peu différentes que la première. J'ai été effectuer des volontariats à Tzal, organisés par l'UP Israël, donc deux fois en 2000, en 2004, dont le premier qui était en plein pendant les négociations de Camp David. Donc j'ai assisté à ça de l'intérieur. C'était aussi très, très intéressant. Et en fait, au fur et à mesure que les années avançaient, vraiment, j'arrivais de plus en plus à me projeter, en fait, à venir en Israël. Et puis j'ai essayé de concrétiser un peu plus cela quand j'étais en train de terminer mes études. En 2005, en fait, mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur, je l'ai effectué en Israël, à Tel Aviv. Donc pareil, j'ai eu la chance de rencontrer en fait quelqu'un en France qui m'a mis en contact avec une personne qui cherchait justement un profil comme le mien pour effectuer ce stage-là. C'était une start-up qui faisait du commerce électronique, l'ancêtre un peu d'Ebay pour Israël. Aujourd'hui, il y a une tonne de sites de ce style-là. Mais j'étais dans quelque chose d'assez innovant à l'époque, avec peut-être pour ceux qui le connaissent, Benjamin Lachecard aussi, qui est aujourd'hui aussi une personnalité francophone assez connue en Israël, et qui était donc le responsable, le directeur de cette structure. Voilà. Bon, après, j'ai terminé ce stage. Je suis retourné en France, mais avec un goût d'inachevé. Et puis, disons que j'ai eu la chance aussi de rencontrer ma femme, qui, elle aussi, avait le projet de faire l'Alia. Et donc, on a fait l'Alia ensemble quasiment six mois ou même pas une année après s'être mariée. Et on était partis pour découvrir. Voilà. On n'a pas trop réfléchi. C'est vrai qu'on a laissé nos cœurs parler. Et puis, on s'est dit, à l'âge qu'on avait, c'était le moment de tenter l'aventure. Voilà. Et donc, on s'est installé à Hdod. Et à Hdod, en fait, on a pu rencontrer aussi d'autres personnes qui, comme nous, faisaient l'Alia, avec chacun son parcours, chacun son histoire. Et c'est vrai que venait le moment de l'Houlpan. Alors, quand j'avais fait ce stage un peu avant à Tel Aviv, j'avais été tous les soirs après les cours d'Houlpan. Donc, j'ai appris l'hébreu moderne à cette époque-là. Le lire et l'écrire, j'avais déjà appris, en fait, le multora. C'était l'hébreu biblique, bien sûr. Donc là, j'avais appris vraiment l'hébreu moderne à ce moment-là, en 2005. Et donc, quand je suis revenu trois ans après, il me restait pas mal de bases. Et surtout, j'étais assez angoissé parce que l'intégration, pour moi, c'était le travail. Voilà. Donc, pour moi, à partir du moment où j'aurais réussi à m'intégrer au travail, c'est-à-dire dans un travail en Israël, avec des Israéliens, en hébreu, pour moi, c'était vraiment l'objectif majeur. Voilà, c'était la ligne d'arrivée du marathon de l'ALIA. Et donc, pour ça, il fallait absolument que je me lance dans le bain. Donc, j'ai un peu, entre guillemets, séché les cours d'oulpan dès le début, pour dire clairement la chose, parce que je cherchais, je passais des premiers entretiens. Donc, c'était en anglais. Les premiers entretiens que je passais étaient en anglais. Les premiers entretiens étaient un peu, une sorte, je l'ai vécu au début comme une sorte de régression. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout par rapport à ce qu'on me demandait. C'était par le fait qu'en France, quand on finit ses études, qu'on a fait un parcours dans certaines écoles réputées, etc., c'est vrai que les entretiens d'embauche, c'est de parler de ses conditions, etc., alors qu'ici, c'est vraiment très terre-à-terre. Et une même personne, qu'elle ait diplôme ou pas, si elle a les connaissances, elle aura le job. Et si elle a plus de connaissances que quelqu'un qui a les diplômes, elle aura aussi le job, et pas celui qui a les simplement les diplômes. Donc, c'était ici une remise en cause où il fallait remontrer mes preuves, aller au tableau, comme à l'école. Et ça, disons que cette épreuve-là m'a vraiment encore plus renforcé dans ma conviction que je voulais réussir ici. Et voilà, donc j'ai premièrement intégrée une société dont le siège était à Paris, en fait, mais l'équipe de développement était à Jérusalem. Et au fur et à mesure, j'ai quand même voulu intégrer une société plus israélienne, une société où il y aurait vraiment plus israélien, c'est vrai que je travaillais beaucoup de Français à cette époque-là, mais en Israël. Donc, c'était une première étape. Et par le hasard d'une rencontre faite dans les transports tous les jours, d'où le facteur chance, facteur un peu aléatoire dont je parlais au début, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a mis en relation avec Prodware, notamment une startup qui s'appelait Focus Live. Et c'est là que j'ai... qui était H2, moi qui habitais H2, ça m'a déjà changé la vie. Et avec... j'ai travaillé avec des gens vraiment exceptionnels. Et Etan a été le premier... la première personne à m'accueillir. Et c'est l'occasion aussi pour moi de le remercier, parce qu'il savait que je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience dans le pays. J'avais peut-être deux ans ou trois ans dans le pays. La langue, je la maîtrisais comme je pouvais. Mais je pense qu'il a compris que je voulais absolument la pratiquer et dans mon métier. Et il m'a... disons qu'il m'a mis en confiance. Et ça, ça m'a vraiment, entre guillemets, débloqué psychologiquement. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de vouloir réussir, mais en même temps, ne pas vouloir se lancer si on n'est pas... on ne maîtrise pas forcément. C'est une sorte de honte sans être une honte. Et finalement, il m'a fait comprendre, et sûrement indirectement, mais je ne sais pas s'il l'a vu, mais que... d'avoir différentes cultures, et ça, j'en ai pris conscience quelques temps après, d'avoir différentes cultures, c'est vraiment une richesse. et que la richesse de ce pays-là, justement, c'est les différentes cultures des gens. Et que ma culture française, la rigueur européenne, etc., c'est quelque chose qui m'a permis, finalement, de le vendre comme un atout ici. Et pas seulement comme... justement, comme quelque chose de pénalisant au contraire. Donc, j'ai pu, justement, m'épanouir à ce moment-là. Et cette expérience avec Prodware, qui est quand même un grand groupe, où j'ai effectué différents... en job, dans différents endroits. J'ai été même, pour la petite anecdote, en mission au Misra d'Aklita, au ministère de l'intégration, qui est quand même un clin d'œil par rapport à mon parcours, où j'étais en train de développer des systèmes pour justement faciliter l'intégration des gens en Israël et à Jérusalem. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez remarquable. Et comme je disais, voilà, après, quand on rencontre les bonnes personnes, etc., qu'on se sent à l'aise et qu'on a vraiment l'objectif en tête de vouloir s'intégrer, réussir, je pense qu'on se donne les moyens et puis les choses se passent, les choses se font d'elles-mêmes. Voilà. Donc, ma petite histoire personnelle racontée en quelques mots. Merci beaucoup, Raphaël, pour ton témoignage qui raconte tout. C'est très bien. Et je pense que ça montre aussi qu'il y a des opportunités pour des Français en Israël, surtout aussi avec Prodware, de s'intégrer dans différents métiers. Donc, tout est ouvert. Il y a beaucoup d'atouts à être français, je pense, en Israël. Est-ce que vous avez des questions pour moi ou pour Raphaël sur ce que vous avez vu jusqu'à présent? Etan, il y a une question qui nous pose Valérie Picard qui demande est-ce que le centre d'innovation de Prodware recherche des stagiaires? C'est pertinent. Donc, si vous avez des CV ou des contacts que vous voulez me transférer, il n'y a pas de problème. Il y a ici sur l'écran les coordonnées, mes coordonnées, les coordonnées de Raphaël. Donc, n'hésitez pas. On cherche toujours, on regarde toujours. Il y a de temps en temps des opportunités de s'intégrer en stage dans la société, mais pas que chez nous. Aussi, dans notre réseau de start-up, dans notre incubateur 365X, il y a pas mal de sociétés qui font partie d'eux. et une partie de ces sociétés-là, elles cherchent des stagiaires à rejoindre et je pense que c'est très intéressant. Donc, oui, n'hésitez pas à m'envoyer à mon mail ou à m'envoyer à WhatsApp comme vous voulez à mes coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous pouvez poser toutes vos questions par tchat. Sinon, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu voudrais élargir ou éteindre ? Est-ce qu'il y a des points ? Je pense que cette période de COVID elle a un peu changé le jeu et c'est quelque chose qu'on doit être très conscient parce que c'est un impact qui est profond non seulement sur notre vie privée, la façon qu'on doit maintenant réagir et les comportements qui ont changé, les comportements d'achat, mais c'est aussi un grand changement pour les entreprises. Et le fait qu'on doit suivre la réglementation et qu'on doit tenir compte de tellement de choses nouvelles qui ont changé notre vie, je pense que ça a mis un axe sur l'innovation. Et je pense aussi que ça a mis une lumière sur Israël parce que la façon qu'Israël a traité le Corona et aussi les technologies qui sortent, qui sont issues de cette, de Israël et qui vont aider les autres pays face au COVID, ils ont mis quand même une bonne lumière sur notre capacité de s'adapter, d'aider le monde. Donc, je trouve qu'Israël a beaucoup à donner et que les compétences, l'agilité et cet esprit innovant de créativité est quelque chose que dans cette période COVID, il est un atout. Il est un atout et il est ce qui est demandé. Et on va voir de plus en plus le besoin d'être flexible. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ma présentation l'importance d'être agile et de courir tout le temps et de vivre le changement parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Et donc, l'innovation, pour moi, c'est la clé et c'est la solution. Et c'est pour ça que le centre d'innovation de Poudouer, il est très adapté aux besoins du marché et à ce que les entreprises recherchent aujourd'hui. L'innovation, l'agilité, la créativité et la flexibilité de répondre aux besoins qui changent chaque jour. Et le COVID est la preuve de ça. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Parce que je ne suis plus sur mon poste fixe. Je suis en déplacement. En tant que problème. Merci. Je crois qu'il y a d'autres questions que Yasmine va nous poser. Je crois que c'est un défi intéressant. Je dois dire que personnellement, je connais bien cette entreprise qui a un nom bien connu en Israël et qui a subi un développement exponentiel ces dernières années, qui arrivait non seulement à faire venir des Français en Israël, mais qui arrivait aussi à apporter une nouveauté franco-israélienne et la société israélienne et par-delà la société israélienne à d'autres pays. Je crois que c'est un exemple magnifique que vous nous a présenté. C'était une théima, donc je n'arrive pas forcément à lire les questions. Il y a une question de Nathalie Kriyev. Est-ce que vous conseillez d'abord de faire ces études en France, puis après chercher un stage, puis travailler en Israël ? Ça, c'est la première question. Et bon, après, il y a une question sur les applications. Écoutez, je pense que c'est un contexte personnel parce qu'il y a un avantage de faire les études en France et de venir en Israël après. Et je pense que Raphaël a touché un peu dessus. Je trouve que la culture française, qui est très riche et très intéressante, à mon avis, elle est un atout en Israël. Donc, faire des études en France, c'est bien. C'est un avantage de venir en Israël, avoir des études en France. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est un contexte personnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi leurs études en Israël, des Français qui viennent. Et ça leur aide aussi à s'intégrer. Il y a un avantage aussi à faire les études en Israël, essayer de s'intégrer en Israël dès le départ avec les études. Donc, j'aurais dit que c'est à la fin un choix personnel. Mais si c'était moi, moi personnellement, j'aurais fait mes études en France et après, je serais venu en Israël. C'est ce que moi, j'aurais fait. Je peux juste rajouter aussi un argument là-dessus qui va dans ce sens-là. C'est vrai que les études, c'est quand même un moment crucial. Et je veux dire, il faut être bien entouré. Et souvent, on n'est jamais aussi bien entouré que par ses proches, sa proche famille, ses amis, etc. Donc, c'est vrai que c'est peut-être même plus simple de faire ses études dans son pays natal. Voilà. cette petite précision. OK. Et une question de Juliette. En combien de temps ces applications, attendez, ont été mises au point surtout pour être en conformité avec l'OMS ? Donc, rapidement, c'est ça ce qui était assez surprenant, c'est que le COVID, il est tout récent. Ça ne fait pas deux ans qu'on est dans cette période. On a détecté le COVID en début mars, en février, on a détecté le problème. On aurait dit, le problème commençait à être visible dans les pays européens. On voyait de plus en plus l'amplitude du truc. Et dans une période de un à deux mois, on avait déjà une dizaine de startups que leurs solutions étaient adaptées au contexte du COVID. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas, ce n'est pas, dans la plupart des cas, ce qu'on a vu comme technologie n'était pas une technologie qui a été créée pour le COVID. C'est une technologie avec une utilisation commerciale comme Awazit, comme CEO. Ce n'est pas fait pour le COVID. Mais en une période très, très rapide, un mois, maximum de deux mois, ils étaient déjà tous en ligne et prêts avec le scénario. Donc, c'est l'agilité israélienne. Il y a une question de Myriam. Par rapport à cette situation avec la fermeture temporaire des frontières, est-ce que l'intégration des Français en Israël ou autres étrangers ne va pas être impactée ? Ça, c'est une question de ferme la mienne. Oui, je ne sais pas répondre à cette question exactement. La seule chose que je peux dire, Ethan, c'est que, et préparez-vous, nous avons plus de 50% de demandes d'augmentation de gens qui veulent partir en Israël, de France, des États-Unis, des pays d'Europe de l'Est. Je crois que le COVID a eu des effets négatifs, évidemment, malheureusement, avec tous ces problèmes de santé, de décès, de maladies. Mais il a eu aussi une façon un petit peu de rapprocher, aussi bizarre que ça puisse paraître, Israël de la diaspora parce qu'on ne s'est jamais senti aussi loin quelque part. Ce NITOU, comme on dit, cette rupture entre Israël et la communauté juive a amené beaucoup de gens à réfléchir un petit peu différemment leur projet d'Aliya, à vouloir peut-être raccourcir les délais en se disant que cette rupture était pour eux quelque part invivable, insupportable, loin de leur famille, loin du pays qu'ils aiment, cette proximité, surtout en France, qui existait entre Israël et la France, qui était quasiment une autoroute avec 25 vols quotidiens tous les jours. Aujourd'hui, cette nouvelle réalité que nous savons qui peut revenir, je ne le souhaite pas avec une deuxième vague, fait qu'en sorte que les gens se disent si j'avais un projet d'Aliya dans six mois, dans un an, dans deux ans, peut-être un peu plus, alors peut-être il faudra-t-il réduire un petit peu les délais et franchir le pas un peu plus vite, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter parce que la précipitation, il faut faire une Alia de cœur et pas une Alia de peur, c'est ce que je souhaite à tout le monde, alors c'est vrai, se préparer, étudier en France, je me permettrai de rajouter que c'est un choix personnel, je crois qu'aujourd'hui il y a des centres de technologie et d'études, des écoles d'ingénieurs qui vous permettent aussi d'atteindre un niveau d'anglais très très important, je sais qu'il y a une évolution là-dessus en France et en Israël, c'est fondamental et donc les études en Israël demandent peut-être certaines plus grandes difficultés pour y entrer mais à la sortie effectivement vous allez avoir une reconnaissance du diplôme pour certains qui va être plus facile si on ressort du Terkion, une grande école d'ingénieurs israélienne et il y en a de plus en plus Israël produit 5000 ingénieurs et en ce moment il en a besoin de 15 000 donc les portes sont vraiment ouvertes donc je pense que d'ici la fin du mois d'août nous verrons arriver des avions qui sont déjà prévus même pour le mois de juillet des avions d'Olympe de France c'est pas une image c'est déjà donc voilà c'est pas du tout de la hasbara je vais dire c'est de la communication sur l'isle c'est simplement une réalité d'autant plus que pendant 3-4 mois les frontières étaient fermées et donc il va y avoir il va y avoir du monde à la porte nous savons et c'est tant mieux pour Israël Israël a un nouveau défi parce que nous sommes aussi comme l'Europe dans une certaine récession économique même si les chiffres en Israël sont prévus à moins 6 moins 7 alors que la France prévoit plutôt à moins 11 donc on a quand même une marche puisqu'on avait commencé avec des facteurs beaucoup plus au vert au niveau des facteurs économiques que ce soit le taux de chômage le PNB le PIB pardon et le taux de croissance donc effectivement c'est un défi pour tout le monde et je crois que ceux qui veulent participer à ce défi à partir d'Israël trouveront la porte grande ouverte il y a deux questions est-ce que le COVID-19 va-t-il accélérer la partie dans le COVID-19 va-t-il accélérer la partie conseil innovant de Produair oui le conseil innovation surtout autour d'un sujet qu'on appelle l'expérience client parce que les habitudes ont changé donc ce qu'on voit maintenant c'est que le comportement des personnes n'est pas le même donc forcément que les entreprises doivent se réinventer c'est quasiment ça il faut se réinventer il faut retrouver la route la bonne route et pour ça l'innovation c'est une clé c'est clair on voit déjà des demandes d'innovation et de conseils à se préparer à la réouverture donc toutes les entreprises veulent se préparer à septembre octobre novembre où le business va redémarrer et pour être pertinent pour ce redémarrage c'est avec l'innovation et l'innovation je suis certain que ça va accélérer et qu'il y aura beaucoup d'intérêt autour de notre offre d'innovation surtout qu'on a prouvé aussi maintenant dans cette période COVID qu'on est capable de répondre aux défis et aux besoins du marché existant donc on est agile on sait réagir rapidement et on va savoir aussi réagir en fonction des changements qu'il y aura encore parce que c'est pas fini quelle est votre question ? oui est-ce que vous pouvez recruter même des personnes qui font leur lien un peu plus tard dans leur carrière ? il n'y a pas d'âge pour le recrutement chez nous c'est pas un critère j'aurais dit comme ça c'est pas un critère de choix la première chose qu'on cherche dans le recrutement c'est la personne d'abord la personne donc c'est la personnalité c'est l'agilité le maîtrise d'anglais est important donc c'est on est une société internationale donc on travaille multilangue mais donc personnalité et des compétences donc c'est non l'âge n'est pas un critère ça dépend du poste c'est tout ok merci et une question de Valérie il y a eu un choc économique en Israël un million de chômeurs avec le Covid-19 dans ce contexte est-ce que la venue des français en ce moment est favorable c'est une bonne question c'est une bonne question en effet c'est une question qui se pose dans chaque pays je pense déjà il faut savoir que les un million de chômeurs une grande partie c'est du chômage partiel ok c'est 90% ou 80% c'est du chômage partiel oui il y aura du chômage il va pas être dans le niveau de dans un taux de 3,7% qu'il était avant le corona il va définitivement être plus élevé je ne sais pas dire parce qu'il faut attendre un peu il faut voir comment ça se passe je trouve que pour des personnes qui ont des compétences Israël quand même est un marché assez actif et il y a du travail pour des personnes avec des bonnes compétences avec du savoir-faire avec un esprit international je trouve qu'il y a de la place après le contexte il est compliqué dans tout le monde donc définitivement que c'est plus difficile de trouver du travail maintenant qu'avant le Covid c'est normal ok est-ce que quelqu'un a d'autres questions qui voudrait poser par par chat est-ce que tu veux ajouter quelque chose Aytan ou non rien de spécial je suis ravi de cette opportunité et je vous invite à me contacter ou à contacter Raphaël si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez me conseiller par rapport à la liare du boulot des études de tout ce que vous voulez la porte est ouverte et on fait ça avec grand plaisir ok je vous invite aussi parce que nous aussi on a les coordonnées d'Aytan donc au cas où vous n'avez pas noté ces coordonnées je vous je vous je vous note notre adresse mail par chat comme ça vous pouvez nous contacter à tout moment voilà donc je voulais vous dire merci et je vous invite aussi dimanche on a une réunion à l'occasion de la fête des mères et donc avec Elia Ouatlan donc je voulais vous inviter tous dimanche à 11h voilà tous les renseignements sont sur notre page Facebook Organisation Sioniste Mondiale donc merci beaucoup Aytan merci merci à vous merci Naftali bye Shabbat Shalom Shabbat Shalom merci 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 à vous au revoir bon courage à tous au revoir